Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à Heroku. Aujourd'hui, nous allons faire un petit exercice. D'abord, il faudra déployer le code qui va traiter l'outbound. Pour ça, suivez simplement les instructions dans la section Deploy de votre application. Ensuite, il faudra aller sur Salesforce et créer un outbound pour les commentaires de case avec en endpoint case command. Et enfin, créer un commentaire de case sur un case déjà existant et valider à l'aide des logs le fait qu'il a bien été transféré et reçu. Il est à noter que pour créer un commentaire de case, il faut d'abord créer un case. Pour créer le commentaire, il faut aller sur la page du case. En scrollant plus bas, vous pourrez le créer. Vous pouvez maintenant mettre la vidéo en pause si vous voulez essayer d'effectuer ces étapes. Je vais à présent vous montrer la solution. Alors, pour déployer le code, ce que l'on doit faire, aller sur Deploy et vous n'avez qu'à suivre les étapes qui sont écrites ici. Ayant déjà fait ces étapes dans la vidéo précédente, je ne vais pas les faire à nouveau. Alors, je vais directement sur Salesforce. Je vais encore une fois dans Setup. Je tape Workflow Rules. Vous pouvez voir que j'ai déjà ici mon outbound case. Je vais créer une nouvelle règle. Donc, New Rule. Laissant jusqu'à Case Comment. Informations à noter. Pour avoir la règle outbound des commentaires, il n'y a pas besoin d'avoir une règle outbound case. Elles sont totalement indépendantes. Pour rester dans la simplicité, je vais l'appeler Outbound Case Comment. Je prends la deuxième option. Formula Average to True. et True. Save and Next. L'on associe l'action. New Outbound Message. Outbound Case Comment. Voilà. Et en endpoint URL, encore une fois, c'est votre adresse qui est sur votre application. Donc, juste ici. N'oubliez pas de rajouter slash case-comment à la fin. Je vais ajouter tous les champs. Et Save. Down. Et n'oubliez pas d'activer la règle. Voilà. Nous avons configuré l'outbound pour les commentaires de case. Je vais maintenant provoquer cette adbound. Pour ça, je vais dans Case. Je vais simplement créer un nouveau case. Clic New. High. Et Phone. Voilà. Ça suffira. Save. Je descends. Et vous voyez la section Case Comment. New. Ceci. Commentaire de test. Avant de sauvegarder, je vais aller sur mon application pour vérifier les logs. Voilà. Maintenant, je peux sauvegarder. Et si je retourne du côté des Roku, vous voyez bien mon message. Ceci est un commentaire de test. Et il y a l'heure et la date à laquelle il a été créé. Voilà tout pour cette vidéo. Mais je vous dis à bientôt pour la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada